ça va être dur Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, vidéo que vous m'avez énormément demandé et que je voulais également beaucoup faire mais elle n'arrive que maintenant mais mieux vaut tard que jamais du coup voilà donc vous l'avez vu dans le titre c'est la présentation de Vlan, ce petit cheval enfin petit ce moyen cheval je venais de recadrer pour qu'il soit dans Vlan, pour la petite présentation, Vlan est un cheval de race sel français qui vient d'avoir 10 ans au mois d'avril, il a une robe bébrun qui varie assez pendant les saisons, donc l'hiver il peut être très 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 foncé, d'ailleurs quand on était dans le nord et qu'il faisait beaucoup plus froid, l'hiver il était un peu gris et tout, c'était gris baudet, c'était très très beau à la mi-saison il fait bébrun classique et l'été il commence à avoir des jolies pommelures et il claircit de partout sauf de l'encolure, l'encolure reste noire, pourquoi je ne sais pas, mais l'encolure reste noire et tout reste clairci et il a des belles pommelures c'est un cheval qui toise 1m67, on fait à peu près la même taille au final puisque moi je mesure à peu près 1m68, au niveau de ses parents Vlan a de très bonnes origines, sa mère s'appelle Dibkadi Damour, c'est une sel français qui est B, qui a fait des concours de CSO jusqu'à 145 je crois, et son père n'est d'autre que Indoctro C, donc un très très bon étalon qui a fait les plus grandes épreuves de CSO, qui a été reconnu en 2014, 9ème meilleur cheval au niveau de la production des chevaux de CSO enfin voilà, c'est un peu une référence dans le milieu même s'il n'est plus trop à la mode en ce moment d'ailleurs il y a une certaine ressemblance entre Indoctro et Vlan, ils font la même taille, ils ont la même robe, bon bien sûr Vlan n'a pas une musculature d'entier mais du coup Indoctro est un cheval Holsteiner et je trouve que Vlan ressemble vachement plus à un Holsteiner qu'à un sel français après ils l'ont reconnu sel français certainement parce que ça fait plus classique dans les papiers et que ça se vend mieux, je ne sais pas tout comme moi, Vlan est un ch'ti, il est né dans le nord à Bousbeck mais à la frontière belge, vraiment juste à côté de la Belgique donc il est né chez un cavalier pro, donc le premier poulain de son ancien jument de concours, Dibkadi et il est resté toute sa vie chez ce cavalier pro qui l'a débourré, valorisé et qui me l'a vendu le 16 octobre 2015 Au niveau caractère, Vlan c'est vraiment un sketch à lui tout seul, il est très 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 joueur, c'est un gros bébé et d'ailleurs à chaque fois qu'on a eu affaire à des professionnels de la santé du cheval, donc les vétos, les ostéos, les maréchaux etc ils m'ont tous dit que c'était vraiment un cheval très très amusant, c'est aussi un cheval qui a beaucoup de sang surtout quand je l'ai eu, il était très 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 fou, on était un peu un danger public l'hiver j'avoue et maintenant ça va de mieux en mieux, il s'est beaucoup calmé, il a pris sur lui, il s'assagit un peu avec le temps c'est un cheval très gentil, il est assez proche de l'homme, même s'il a besoin de faire confiance au final il apprécie plutôt le contact de l'humain, après il faut savoir que quand je l'ai eu par exemple, on ne pouvait pas lui toucher la tête il allait très doucement passer par l'encolure pour lui toucher la tête, c'était assez compliqué maintenant il fait de plus en plus confiance, encore une fois avec le temps ça va mieux c'est un cheval très 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 gourmand et qui a beaucoup de mal à gérer la frustration justement par rapport à la nourriture par exemple quand on fait du travail à pied et que j'ai de la nourriture, qu'il le sait, il a du mal à attendre d'avoir fait quelque chose de le mériter pour avoir la nourriture, il a vraiment envie d'avoir tout de suite à manger et ça c'est assez compliqué à gérer Jonathan est également un cheval très très joueur dès qu'il va avoir un autre cheval, il va tout de suite être sociable, tout de suite aller dessus mais même un peu trop parce qu'il y va un peu trop franco ce qui fait que parfois il y a des chevaux qui peuvent en avoir un peu peur parce qu'il vient un peu trop franco mais dès qu'il trouve un cheval joueur comme lui, il peut jouer pendant des heures sans s'arrêter et parfois ils sont assez ridicules au paddock parce qu'avec la clôture entre les deux c'est assez marrant mais vous voyez ça en image c'est un cheval de base qui est beaucoup sur l'oeil, très craintif, très peureux qui tire au renard, à la moindre petite chose etc et ça aussi on a beaucoup travaillé dessus, maintenant ça va mieux il prend un peu plus sur lui mais on sent qu'il est toujours à l'appui de la moindre petite chose Jonathan est également un cheval impatient qui a beaucoup de mal à gérer tout ce qu'il lui demande d'attendre quand je l'ai eu, faire un arrêt c'était compliqué et rester arrêté encore plus, au montoir l'avoir statique c'est super dur quand on l'emmène brouter en main il sait pas rester au même endroit il marche tout le temps, ça c'est super chiant là vous voyez que depuis le début de la vidéo je lui ai mis un petit peu de foin pour qu'il reste là pour vous le voyez mais il arrête pas de bouger à droite à gauche parce qu'il sait pas tenir en place et il est très impatient donc il gratte aussi avec ses antérieurs quand il veut quelque chose ah c'est un peu un sale gosse j'avoue au niveau des disciplines du coup c'est un cheval qui a été fait pour le saut puisqu'il a des origines de saut de la part de sa mère et de son père il est dans une écurie de CSO donc voilà c'est un cheval qui a été prédestiné à ça qui a été entraîné à ça et qui montre de très bonne qualité en saut d'obstacle bien qu'il n'ait pas pu vraiment les exprimer étant donné que la cavalière a encore du mal mais c'est également aussi un cheval très volontaire sur le dressage malgré qu'il ait une bouche très compliquée mais je pense que c'est aussi parce que j'ai pas une main assez fixe qu'il faut qu'on travaille dessus mais c'est un cheval qui peut être vraiment très volontaire dans le dressage une fois qu'il fait un exercice qu'il apprécie il peut vraiment se donner à fond et c'est hyper agréable Blanc adore le cross ça ça m'étonne pas parce que ça va avec son caractère il adore ça on a jamais fait des vrais gros cross on avait un petit terrain à la maison et temps en temps en balade quand on rencontrait des troncs d'arbres on les sautait et c'était vraiment quelque chose qu'il adorait je sais que ça à chaque fois qu'on marchait vers le terrain de cross il était là trop content et tout genre on va crosser on va crosser j'aimerais beaucoup là trouver des terrains de cross pas très loin pour aller faire des entraînements parce que je sais qu'on s'éclaterait sauf peut-être dans le guet parce que c'est vrai que quand je l'ai eu c'est Carla ici qu'est-ce que tu dis ? elle est là en carrière elle se fout de moi oui Carla qui se fout de moi parce que je filme alors qu'elle fait exactement la même chose que moi l'hôpital qui se fout de la charité bref petite pub pour Carla où est-ce que j'en étais ? ah oui je disais que quand je l'ai eu il mettait pas un pied dans l'eau même du sable un peu mouillé vous voyez quand il a plu il essayait de l'esquiver et tout machin insupportable une flaque d'eau c'était impossible de lui mettre un pied dedans maintenant ça va mieux mais rentrer franco au galop dans un guet je ne suis pas sûre certaine et coucou toi c'est à qui ce petit nez ? ah oui aussi je ne vous ai pas dit mais voilà quand je vous dis que c'est un poulain etc si on lui met notre main comme ça il la lèche ou alors il la chope avec ses lèvres mais pas avec ses dents heureusement et ça c'est vraiment quelque chose qui le caractérise qui le caractérise vraiment je ne connais pas beaucoup de chevaux qui font ça mais alors lui c'est vraiment 100% du temps c'est à dire que 100% et il pourrait faire ça très longtemps très très longtemps oui mon chat oui je fais une vidéo sur toi bon voilà ça y est on est parti pour le quart d'heure bisous mais je suis trempée maintenant mon genou est trempé c'est bon on peut tourner bon alors j'en étais où ? ah oui j'allais vous parler des balades donc on était dans les disciplines au niveau des balades ça va être dur blanc oui je t'aime aussi il vient de péter il vient de mettre ses fesses dans ma direction et de péter et là il s'en va non mais attends bref on parlait des balades quand j'ai eu blanc il avait presque pas fait de balade c'est à dire que dans l'écurie où il était c'était vraiment valorisation pour la vente pour faire du CSO et il avait presque jamais fait de balade voire jamais je dis presque parce que je suis pas sûre à 100% mais voilà et moi quand je l'ai vu j'étais dans des écuries qui étaient en centre ville donc c'était très compliqué d'aller en balade il fallait tout de suite traverser une route pour aller dans un bois j'ai mis plus d'un an avant de partir en balade avec lui tout simplement parce que rien que dans l'enceinte de l'écurie il était con genre rien que là c'était dangereux il avait peur de tout et la première fois qu'on est parti en balade c'était une catastrophe j'ai cru qu'on allait mourir et c'était cabré, cabré, cabré demi-tour, écart trop sur place et tout j'ai cru qu'on allait jamais en revenir ouais c'était compliqué malheureusement j'ai pas d'image de cette époque parce que j'avais pas encore la chaîne YouTube et au final avec beaucoup de temps de confiance et de travail maintenant en balade j'arrive à passer à peu près par il est plus dangereux même s'il peut me faire des petits écarts de temps en temps parce que c'est dans son caractère je lui ai appris vraiment à réfléchir avant de partir en panique je suis plutôt fière de pouvoir dire que je peux partir en balade accrue en l'école avec lui sans risquer ma vie même si j'avoue c'est plutôt dangereux et il vaut mieux pas trop le faire non plus c'est quand même pour moi une réussite et une fière d'ailleurs c'est assez marrant parce que Blanc adore les balades parce que c'est un vrai aventurier et qu'il adore découvrir de nouveaux chemins c'est vraiment beau à voir par contre il est super craintif donc il a peur de tout donc il marche super vite comme c'est que ça serait en avant mais en même temps il serait dit à la moindre occasion c'est hyper marrant et pour finir les disciplines je vais parler du travail à pied donc le travail à pied moi j'avais pas une très grande expérience quand je l'ai eu même aucune expérience et on apprend un peu à deux il y a des hauts et des bas il y a des moments où j'en fais il y a des moments où j'en fais pas mais globalement c'est un cheval très intelligent qui comprend très vite mais qui est très impatient et qui a du mal à gérer la frustration donc il faut que moi j'apprenne à l'aider à lui apprendre à gérer ça et après on s'en sortira de mieux en mieux voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu je pense aussi vous faire une vidéo 10 faits sur blanc une FAQ ce genre de trucs parce que les 10 faits il y aurait des trucs vraiment marrants auxquels j'ai pensé et la FAQ parce que vous pouvez toujours avoir des questions auxquelles j'ai pas pensé et ça pourrait être sympa de répondre donc si vous avez des questions pour la FAQ n'hésitez pas à les poser en commentaire et puis je les prendrai peut-être pour la prochaine vidéo sur ce j'espère que vous avez passé un bon moment je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine ciao ciao dis au revoir mon chat je vous dis à la prochaine